... Victoire de Andri Rajouelina aux élections sénatoriales à Madagascar. L'opposition avait boudé ces élections. ... Deux morts à Loussaka en Zambie. Ils étaient dans une manifestation à laquelle était attendu le principal opposant devant le siège de la police. Coup de filet de la direction générale des services de l'État au Mali. Quelques personnalités sont détenues dans une affaire non encore précisée. ... Et voilà pour le sommaire. Bienvenue à ce journal. Le président Andri Rajouelina a désormais la même mise sur l'ensemble des leviers politiques à Madagascar. Il a obtenu une victoire aux élections sénatoriales boudées par l'opposition selon les résultats officiels proclamés mercredi par la commission électorale. Dans chacune des six provinces du pays, les résultats présentés à la presse accordent au parti présidentiel la majorité absolue des voix, voire un score de 100% dans la province de Mahajanga, faute d'adversaires. La commission électorale s'est félicitée du bon déroulement du scrutin du 11 décembre, regrettant un seul incident dans un bureau de sud-ouest de Lille où trois électeurs ont été surpris en possession d'un bulletin précoché. Le Sénat actuel est dominé par l'opposition, tandis que le gouvernement, l'Assemblée et d'autres institutions sont contrôlées par le parti au pouvoir. L'opposition avait décidé de ne pas participer à ces élections, considérant qu'elles ne respectaient pas le cadre légal. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par de grands électeurs. Ce collège électoral constitué des maires, chefs de région et des provinces doivent être élus avant de procéder aux élections sénatoriales. Or, les régionales et provinciales n'ont pas encore eu lieu. Le jour du scrutin, seuls les maires et élus municipaux, la plupart issus du parti au pouvoir, ont ainsi voté. Nous avons répété qu'il faut d'abord élire les grands électeurs, mais la haute cour constitutionnelle a dit non, on peut déroger aux règles, avait expliqué l'actuel président du Sénat, Revo Rakotovaou. La haute cour constitutionnelle avait défendu la nécessité d'éviter un vide institutionnel à l'inspiration du mandat actuel du Sénat. Revenant sur sa promesse de supprimer le Sénat, considéré comme budgetivore, lors de la campagne présidentielle de 2019, Henri Rajou Elina avait finalement décidé de réduire le nombre de sénateurs. Actuellement, au nombre de 63, il ne seront plus que 18, 12 élus, les 6 autres désignés par le chef de l'État. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNBS, au pouvoir depuis 2011 dans le pays, a remporté les élections municipales du 13 décembre, et ce, d'après les résultats provisoires, publiés ce mardi par la Commission électorale nationale indépendante, en sigle Séni. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a remporté 1 799 sièges de conseillers municipaux sur les 4 246 sièges attribués dans les 266 communes du pays. Il est suivi du Mouvement national pour la société de développement, MNST, parti du président défunt, Mamadou Tandja, dirigé par Séni Oumaru, et par le Mouvement patriotique pour la République NPR, du ministre de l'Agriculture, Albadé Aboubar, qui gagne 356 sièges. Le Mouvement démocratique nigérien, parti d'opposition de l'ex-premier ministre, Amahamadou, obtient quant à lui 268 sièges. La Commission électorale nationale indépendante s'est contentée de livrer des résultats en nombre total de sièges au niveau national, sans préciser les résultats ville par ville. La Séni n'a pas encore donné de résultats pour les élections régionales tenues le même jour que les municipales. Ces élections locales repoussées à plusieurs reprises depuis 2011 précèdent le scrutin présidentiel du 27 décembre prochain. Parmi les autres partis, le Mouvement patriotique nigérien de l'ex-chef de la diplomatie, Ibrahim Yakouba, a décroché 151 sièges. Le parti paix-justice-progrès de l'ex-chef de la junte, le général Saloudjibo, a remporté 146 sièges. Et le Rassemblement démocratique et républicain RDR de l'ancien président Amahamadou, 139 sièges. De nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les attaques djihadistes qui frappent depuis 2015, l'ouest et le sud-est du Niger n'ont pas pu être enregistrés, selon la Séni. Au Mali, au moins trois personnalités, dont un activiste et animateur radio-vedette, ont été interpellées depuis lundi par la Direction Générale des services de l'État des GSE. C'est pour des besoins d'une enquête dont les contours n'ont pas été précisés. Mohamed Youssef Battilidi Raspaf, militant contestataire qui anime une émission de radio très populaire, Vital Robert Diop, qui dirige le PMU Malien, Société de Paris, et Soaébou Koulibaly, patron de l'AGFO, une agence publique chargée de favoriser l'accès à Internet, ont été interpellées ce lundi pour besoin d'enquête par les services de renseignement du Mali, selon une source sécuritaire. Elle balaie les rumeurs faisant état de tentatives de déstabilisation des organes de transition mis en place après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubaka Keïda le 18 août, voire d'un projet de contre-coup d'État. Le groupe de presse Renouveau a confirmé l'interpellation par des membres de la sécurité d'État de son chroniqueur Raspaf, qui cristallise la rancœur populaire depuis des années, en particulier celle des jeunes contre la classe politique dirigeante. Selon une autre source sécuritaire malienne, d'autres interpellations sont possibles pour faire avancer l'enquête. Aucun détail n'est donné pour l'instant sur l'objet des interpellations. Deux manifestants ont été tués mercredi à Loussaka lors d'un rassemblement devant le siège de la police où le principal opposant du gouvernement, Akainde Ichilima, était attendu, selon un correspondant de l'Assemblée France-Presse, sur place. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées depuis le milieu de la matinée lorsque des policiers anti-émeutes sont arrivés pour les disperser. Des tirs ont été entendus faisant fuir les manifestants dans un brouillard de gaz lacrymogènes. Les corps de deux hommes gisaient alors à terre dans une mare de sang entourée de personnes secouées par les sanglots, a constaté le journaliste de l'AFP. Pendant la dispersion au moyen de gaz lacrymogènes d'une foule agitée, il a été rapporté que deux personnes ont été tuées par balle dans des circonstances qui restent à établir, a déclaré la police dans un communiqué. Le principal opposant du président Edgar Lungu était convoqué par la police pour des raisons encore inconnues. Les autorités avaient averti qu'il traiterait fermement les soutiens d'Akainde Ichilima. Les opposants avaient de leur côté promis de soutenir leur chef de file. À la tête du parti, unis pour le développement national UPND, Akinde Ichilima est candidat pour la sixième fois à la prochaine présidentielle prévue en août 2021. Après avoir perdu du peu en 2016 et avoir passé quatre mois en prison pour trahison, après avoir contesté ce résultat, Akinde Ichilima table sur le désenchantement des électeurs envers le président sortant, les divisions internes du parti au pouvoir et sa popularité croissante. La première visite officielle d'une délégation israélienne au Maroc, moins de deux semaines après le rapprochement piloté par les États-Unis, est arrivée par le premier vol direct entre les deux pays. Elle a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération. Cette visite au Maroc est le premier aboutissement de la longue négociation qui la conduit à devenir le quatrième pays arabe à se rapprocher d'Israël en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté dans l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental. Un accord qualifié de tournant historique par le roi Mohamed VI, marquant une nouvelle ère de coopération et une nouvelle percée majeure pour la paix selon le premier ministre israélien Benjamin Netayahou. Une déclaration tripathite signée mardi à Rabat récapitule les différents engagements des uns et des autres ouverture d'un consulat américain à Dakla, situé au sud du Sahara occidental, aide américaine au développement de l'ancienne colonie espagnole, rétablissement de relations diplomatiques entre Israël et Maroc et développement de la coopération économique, puis ouverture de vol direct entre les deux pays. Les États-Unis ont promis 3 milliards de dollars de soutien financier et technique à des projets d'investissement privé au Maroc et en Afrique subsaharienne en coordination avec des partenaires marocains dans un mémorandum d'entente. Au volet de la normalisation, Jared Koussner a affirmé le soutien du président Donald Trump au Maroc sur la question du Sahara occidental, territoire désertique, que revendiquent aussi les indépendantistes du Polisario soutenus par l'Algérie. Des négociations pilotées par les Nations Unies sont au point mort depuis le printemps 2009. Le Maroc est le quatrième pays arabe, a annoncé cette année une normalisation de ses relations avec Israël après les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan. Israël et le Maroc ont signé ce mardi quatre accords de coopération dans les domaines de l'eau, de l'aviation et de la finance. Le bureau de liaison avec Israël, fermé en 2000, sera ouvert à Rabat dans un délai de deux semaines, a précisé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le port de Douvres à Rouvet dans la nuit de mardi à mercredi, desserrant un peu le cordon sanitaire qui entoure le Royaume-Uni depuis la découverte d'un nouveau variant du coronavirus. Précision. La réouverture du port d'Ouvres fait suite à un accord de sortie de crise entre Londres et Paris pour permettre aux chauffeurs de poids lourds bloqués au Royaume-Uni de quitter le pays, moyennant un test Covid rapide. Pour la première fois depuis dimanche, des véhicules avec passagers ont débarqué sur le port de Calais en France, en provenance de Douvres, dans la nuit de mardi à mercredi. La France et la Belgique avaient auparavant annoncé mardi soir un allègement prochain de certaines restrictions, instaurées depuis l'annonce dimanche d'une forte circulation en Grande-Bretagne de cette nouvelle souche du Covid-19, dont la transmission est 40 à 70 % plus importante selon Londres. Paris a autorisé d'un mercredi sous réserve de tests négatifs aux variants du Covid-19, le retour du Royaume-Uni de ses ressortissants et des personnes résidant sur son territoire ou dans l'Union européenne, ainsi que de celles qui doivent effectuer des déplacements indispensables. La Commission européenne avait recommandé plus tôt dans la journée aux États membres de l'Union européenne de faciliter la reprise du trafic avec l'île pour éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement et pour les voyages essentiels, recommandations qui visent à permettre à des milliers de citoyens de l'Union européenne et du Royaume-Uni de rentrer chez eux. L'Allemagne, qui comme des dizaines d'autres pays a coupé ses liaisons avec le Royaume-Uni, n'a pas encore annoncé d'assouplissement des restrictions courant jusqu'au 6 janvier, idem pour l'Espagne. La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé a réuni mercredi ses membres pour discuter des stratégies à mettre en œuvre face aux variants du coronavirus. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de toujours rester fidèles au programme de Sikati.